Magoto est le leader mondial des solutions d'optimisation de broyage et de concassage. Nous produisons des boulets de broyage et des pièces d'usure qui sont appliquées chez des clients tels que des miniers, des cimentiers, des producteurs de granulats ou encore dans le recyclage. Ces pièces ont tous un point en commun, c'est l'usure. L'usure est causée par l'abrasion, la corrosion ou l'impact, mais la beauté de notre business c'est qu'ils se renouvellent. Donc dans des machines qu'utilisent nos clients, qui sont des concasseurs ou des broyeurs, ces pièces s'usent et doivent être remplacées au bout d'un certain temps. C'est un peu comparable à un pneu sur une voiture ou après un certain temps, le profil est parti et on doit remplacer ces pneus pour garantir la sécurité, la distance de freinage ou des éléments comme ça. Nous sommes actifs dans 22 sites de production et en couvre 150 pays avec nos services et nos produits. Magoto est une entreprise centenaire qui a lancé plusieurs innovations de haut niveau et continue constamment à innover et aussi à s'investir dans la durabilité et dans la réduction de son empreinte carbone. Alors chez Magoto comme dans beaucoup d'autres secteurs, le travail de prospection est un travail qui demande beaucoup d'efforts et de temps. Chez Magoto un trajet typiquement dure 2 à 3 ans et donc bien évidemment on a envie que ce trajet se couronne avec du succès. Et donc on est à la recherche de moyens de pouvoir mettre le doigt, sélectionner un prospect pour lequel nos chances de succès seront grandes, le plus grandes possible pour éviter de travailler pour rien et de perdre de l'argent, de créer de la démotivation dans les forces de vente. Alors aujourd'hui on dispose de sources de données internes qui nous permettent de répertorier quels sont les clients chez qui on travaille, quels sont les facteurs de succès qui ont mené à ce que les collaborations soient bonnes. Et donc l'idée était de pouvoir utiliser cette base de données pour justement identifier ces critères et puis de les lâcher entre guillemets sur une base de données externe dont nous disposons, qui répertorie les clients que nous avons déjà et les prospects potentiels. Et ce dans le but de mettre le doigt sur justement ces prospects pour lesquels on aurait les plus grandes chances de succès. Alors parfois ça peut être des critères intuitifs ou des critères contre-intuitifs, donc ça l'avenir nous le nous le dira. Et donc on pense que c'est ici une expérience innovante parce qu'on va combiner des bases de données internes, des bases de données externes de l'intelligence artificielle et donc des nouvelles technologies dans lesquelles Magoto essaye d'investir de plus en plus. Pour réaliser cette expérience, nous devons utiliser un environnement Databricks. Cet environnement nous permettait de travailler, de collaborer et notamment de faire toute l'analyse des données, mais également d'utiliser certaines fonctionnalités propres à Databricks dont je parlerai après. Dans un premier temps, l'analyse de données devait être faite au niveau des données internes et donc là nous avons utilisé l'API Maps de Microsoft qui nous a permis de sur base d'une adresse récupérer les coordonnées géographiques, latitude et longitude. On a pu faire alors le lien avec les bases de données externes. Une fois que l'ensemble des données ont été consolidées et qu'on avait un dataset qui contient les segmentations du côté des données internes et les features, donc les caractéristiques des mines avec les bases de données externes, on a pu créer un modèle d'intelligence artificielle qui permettait de segmenter sur base de nouvelles mines pas encore explorées. Pour faire cette intelligence artificielle, nous avons utilisé la technologie AutoML de Databricks qui nous permet très facilement de tester un grand nombre de modèles avec différents paramètres et de sortir le meilleur modèle. Ça nous permet de très rapidement pouvoir, sur base d'un input, avoir un modèle en sortie et sans devoir utiliser du code puisque c'est toutes les interfaces UI qui vont nous permettre d'interagir avec les différents modèles, voir les performances de ceux-ci et ensuite de choisir celui qui sera le plus adéquat pour faire la prédiction des prochaines nuits. Alors la solution est d'arriver à une carte mondiale où on peut retrouver nos prospects les plus prometteurs en vert, un peu moins prometteurs en jaune, etc. selon le code couleur. À droite de la carte, vous pouvez voir une liste rangée par les prospects les plus potentiels jusqu'aux moins potentiels et si vous survolez un point, vous aurez beaucoup plus d'informations par rapport à la mine. Alors cette carte a été générée dans un rapport Power BI qui pourra donc être partagée avec nos équipes de vente afin qu'elles puissent analyser les prospects vers lesquels elles veulent se diriger en fonction du code couleur, mais aussi en fonction de leur connaissance du terrain. Alors en conclusion de tout notre voyage du DEL20, quelles sont les prochaines étapes que Magoto va mener pour mettre en pratique les résultats de cette analyse ? Nous pensons d'abord à confronter les résultats de notre carte Power BI à quelques équipes commerciales pour collecter leur input subjectif par rapport aux prospects les plus probables. Et ensuite, une fois qu'on a une confiance relative que les résultats du modèle sont bonnes ou seront d'une autre probabilité à livrer du succès dans la démarche de prospection, on commencera à distribuer les prospects les plus probables à nos équipes de vente et on les invitera à démarcher ces clients-là en priorité. et on espère du coup de convertir un grand nombre de prospects en clients Magoto du futur.